Zone ou espace durable dans lequel vit l'homme et lui permet de préserver son intimité et sa vie sociale. L'habitat est au centre d'une véritable problématique concernant la construction. Au Congo et précisément à Pointe-Noire, plusieurs bâtisses sont érigées dans toutes zones confondues. Selon l'avis d'un esper, construire un habitat décent exige le conseil d'un architecte. Il faudrait consulter toujours un architecte et cet architecte-là, quand il rentre, il doit faire la descente sur le terrain et une fois la descente effectuée, il pourra regarder la condition ou les conditions de la parcelle ou de la zone. Est-ce que la parcelle est accidentée ? Quelle est la nature du sort qu'il a fait ? Et si c'est une maison à plein pied, ça veut dire qu'une maison simple, il n'y a peut-être pas trop d'études à faire là-dessus, mais si c'est une maison en étage, là encore c'est un autre problème. Peu importe les idées que vous avez, mais consultez toujours un architecte, lui saura bien vous orienter. En tant que conseiller, Georges-Elin Songo renchère que l'architecte travaille de commune à corps avec un ingénieur. Un architecte, c'est un concepteur, c'est celui qui conçoit un plan. Mais un architecte travaille en connivence avec l'ingénieur. Si c'est une maison en étage, l'architecte ne travaille pas seul. Lui, il conçoit son bâtiment, il fait appel à un ingénieur, c'est lui qui fera la descente des charges, c'est lui qui va faire le côté ingénierie. Et donc, ils travaillent ensemble. Notant qu'afin de mettre l'accent sur le droit fondamental de tous à un logement adéquat, et rappeler également à la communauté internationale sa responsabilité collective dans l'avenir de l'habitat humain, l'on a célébré hier, 3 octobre, la journée mondiale de l'habitat.